7h22 UTC on est actuellement à 17 noeuds dans un an de 14 noeuds on lance plutôt bien c'est cool ça fait plaisir on est à 108 degrés de vent donc c'est les allures parfaites pour le bateau c'est les allures parfaites pour ce bateau donc c'est plutôt cool j'ai relancé un routage pour qu'on voit un petit peu comment ce que ça donne là pour les prochaines heures donc bon on savait déjà qu'il y avait qu'il y avait la manoeuvre aujourd'hui là il y avait une manoeuvre aujourd'hui là on a un prochain empannage à 10h15 puis à 11h20 en fait on va aller chercher la bascule en fait le vent va tourner plus à petit vous voyez là le vent tourne et boum on y va quoi donc c'est un peu le truc on va regarder un peu si si il y a un angle vent ou pas mais ça m'étonnerait vu que le vent à donne routage 1 tableau de marche capot 27 115 degrés du vent non ça l'angle vent change clairement donc pour l'instant capot 27 jusqu'à 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 9h20 UTC 9h20 UTC capot 27 on est au 26 donc on va juste abattre d'un degré voilà je pense que vous l'avez entendu gargouiller donc c'est pas vrai je vous le dis je vous le dis honnêtement c'est juste que j'ai très faim quand j'ai comme j'ai envie de m'élever donc voilà 27 on est toujours à 16 nœuds c'est cool ça avance bien on a pas une molle énorme donc ça va je pensais vraiment tomber dans plus de molles et pour l'instant ça a l'air d'aller quoi bon après ah non c'est pas ça que je vais faire merde après on est peut-être pas encore au maximum mais mais ça va pas durer très longtemps normalement la molle et ensuite c'est parti pour le dernier bord là ce sera sûrement le dernier empannage puisqu'après c'est un long bord de vitesse avec le vent en direction de l'arrivée le 16 janvier à 8h55 c'est moins cool 8h55 mais bon sachez que du coup si on arrive vraiment à 8h55 euh c'est samedi on aura l'épisode de l'arrivée je pense que ce sera une journée spéciale alors soit je le fais samedi soit dimanche il y a dimanche à 14h je pense euh ouais non dimanche c'est actuel large plutôt samedi du coup samedi à 18h donc en fait vous aurez eu tous les épisodes d'ajournées plus samedi à 18h le dernier épisode le dernier euh enfin je le monte en vitesse mais euh le dernier euh dernier épisode de ce Vendée Globe et donc avec l'arrivée l'arrivée au sable et la remontée du chenal et tout ça ce sera en direct enfin en pas en direct mais en en avant première si vous voulez savoir donc si vous voulez bien discuter avec moi dans le chat parce qu'il y aura un chat bah n'hésitez pas ça sera en avant première donc voilà 27 degrés on va reprendre de la drisse numéro 4 bordé ça sera un bon gros moment ça sera ça va être cool à faire l'arrivée ça va être euh j'ai de soulager le barbain vertical ça va être un moment émouvant un petit peu donc euh si vous voulez venir partager l'émotion avec moi bah voilà n'hésitez pas à venir je suis déjà vu trop fermé hop tendre la bosse d'empreinture bim et là c'est bon euh par contre hop j'ai dit 27 s'il te plaît non pas 28 ça 27 voilà 27 euh niveau info voile on est à 99 100 et 98 c'est très bien bah du coup on va cesser là dessus puis bah non on va se retrouver euh 9h utc bah pour le prochain point puisque bah il faut voilà 9h15 utc le prochain la prochaine manœuvre donc on se retrouve dans ces eaux là du coup je vous dis à tout à l'heure 9h08 utc dans les lumières du matin le soleil se lève le soleil est en train de se lever c'est magnifique c'est beau on est à 17 nœuds sur une mer euh relativement plate il y a un peu de houle mais ça va c'est c'est beaucoup plus cool qu'hier quand même 18 nœuds 2 on est à 119 degrés du vent le vent va continuer à donner on sait que le vent va donner toute la journée on a 65 jours de mer on va mettre moins de 74 jours donc ça c'est c'est plutôt cool on devrait mettre à peu près 70 jours ce qui est plutôt bien ce qui est cool 70 jours de mer à peu près 17 nœuds on va regarder on arrive au point de 19h de 9h15 en vrai il n'est que 9h10 utc mais on va pouvoir commencer à y aller je pense on va y aller et puis comme ça après je vais pouvoir travailler sur actulage donc voilà on a supprimé le point comme ça on a un cap ça va être un cap un peu abattu j'ai enlevé aussi un autre point pour pouvoir avoir une plus longue longueur et en plus voilà il n'y a pas non plus une plus longue longueur oui je sais c'est non c'est que ça n'est vraiment un plus honnête j'en sais rien mais au moins comme ça j'ai un peu de temps pour faire actulage 20 cap au 20 jusqu'à 12h30 utc tu vois là c'est bien donc cap au 20 alors actuellement on est au 27 donc on va aller au 20 et voilà cap au 20 parfait on va régler le bateau on va reprendre de la drisse de numéro 4 border et voilà bon on a 16 nœuds le soleil est en train de se lever c'est juste trop beau c'est juste tellement beau c'est magnifique quoi c'est juste magnifique voilà c'est sublimissime quoi 16 nœuds 7 16 nœuds 8 ça c'est des moments qui font plaisir quoi c'est des moments qui font vraiment très plaisir ça glisse ça glisse tout seul le bateau il suit bien le cap qu'on lui donne c'est le kiff quoi c'est juste le kiff bon du coup par rapport à à Grand Toubino ah Grand Toubino a empané Grand Toubino a empané mais ouais il est en train de se faire bah il est en train de se faire avoir en fait je pense qu'il s'est fait rattraper par la dépression alors soit il est en train enfin par la zone avec moins de vent soit il est en train d'essayer de faire les empanages comme c'était prévu au tout début et là s'il y arrive bah je suis mort soit il est bah coincé quoi alors que Conrad perd beaucoup de place Conrad perd pas mal de place on va regarder au classement ce que ça donne pour l'instant ouais moi je suis 14ème derrière Conrad et Grand Toubino mais Conrad je vais le redépasser ça c'est quasi sûr ce soir on chope une dépression faut que je vous rappelle on chope la dépression et après on fonce à fond vers l'est quoi donc il y a vraiment des chances qu'on puisse aller aller vite quoi Grand Toubino est encore à 20 nœuds ah ouais quand même il est encore à 20 nœuds 13 nœuds 6 pour Conrad et moi je suis à 16 nœuds 5 les petits collants d'hier là les pot de colle d'hier je les ai un peu largué ça c'est bien scroll et tout et compagnie allez hop songe 1000 dans la face ça c'est fait ils étaient bien revenus sur moi mais le truc c'est que bah j'ai rechoppé le vent avant eux quoi donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle je leur ai remis un peu de 1000 dans la face donc je vais être un peu tranquille quoi bon bah du coup on va se laisser là dessus et puis bon on va se retrouver bah je pense pour bah pour 12 heures bah pour le prochain changement quoi donc aux alentours de 12h30 QTC du coup voilà mais du coup je vous dis à toutes 12h45 QTC on se retrouve actuellement à 9 nœuds dans un vent de 6 nœuds 6 il n'y a plus beaucoup de vent mais c'est normal on est on est un peu on est un petit peu on s'est un peu on est un petit peu dans une zone moins ventée tout simplement on savait que ça allait arriver donc on y rentre ça y est excusez-moi je cherche mes mots et je suis désolé s'il y a un bug de son comme à chaque fois c'est parce qu'il y a actuel large qui est en train de enfin je suis en train de travailler sur actuel large on va aller voir le routage on est passé du coup à côté du point on était un petit peu plus à l'ouest mais bon c'est pas très grave on va supprimer du coup ce point là je vais pas refaire de routage pour l'instant parce que bah j'ai pas trop le temps en fait j'ai pas encore trop le temps pour l'instant le vent est pas encore spécialement vraiment passé attend non c'est pas le vent actuel ça non voilà c'est ça parce que je me disais bien il y a jamais eu ça donc ouais non c'est bien comme il faut et donc on va re-loffer encore un petit peu pour aller cap au routage 1 cap au cap au cap au 6 cap au 6 jusqu'à 13h45 donc on va loffer ça va nous faire accélérer un petit peu on a 10 nœuds là actuellement j'ai dit cap au combien ? je me suis déjà plus 6 cap au 6 ah bah voilà on y est 6, 7, 6 voilà et donc du coup on commence en fait l'arrondi pour attendre l'arrivée du vent attendre le vent qui va arriver du secteur du secteur sud qui va faire du secteur sud bientôt et donc on empannera du coup l'empannage est prévu dans la soirée je crois l'empannage est prévu à 15h45 UTC donc d'ici peu de temps excusez moi d'ici peu de temps 6, 44 350 327 et ensuite l'empannage et normalement le dernier empannage de ce Vendée Globe normalement je dis bien normalement voilà bah du coup on va se laisser là dessus je retourne travailler sur l'actu large et on se retrouve bah du coup à 13h48 UTC à tout à l'heure 13h45 UTC on est au moment de la manœuvre on se retrouve du coup pour la manœuvre je suis encore dérissé encore des becs de son et voilà je peux pas le savoir honnêtement je peux pas le savoir moi ça me met 60 FPS et tout ça me met tout est normal donc du coup je pense que ça doit aller mais il est possible quand même que on est passé hier en fait au dessus des 40 nord on est par 42 degrés nord on est en train d'arriver bientôt à la latitude des sables de l'homme pas de la des sables de l'homme mais de l'homme white point par exemple les sables de l'homme sont par 46 nord en fait on arrive à la latitude du cap finitère là bientôt on est à 10 nœud 5 dans un moment de 7 nœud 6 et j'ai le routage toujours j'ai toujours pas relancé avec un nouveau fichier parce que on est j'ai pas trop le temps avec avec bah avec le avec l'actu large vous savez que le le mercredi c'est toujours un peu compliqué et donc éditer un routage tableau de marche on fait cap maintenant au 350 jusque 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 15h25 donc cap au 350 c'est parti on la on a 105 degrés là actuellement on va chercher en fait la dépression on va vraiment chercher la dépression on est à la limite de devoir rouler peut-être le code 0 mais en fait on anticipe un peu le changement du vent là actuellement actuellement on serait censé avoir ça là on les a pas du coup c'est c'est le décalage justement entre sideway et et la réalité mais je le fais quand même parce que en fait le vent vient de vient de l'est donc du coup de l'ouest plutôt donc du coup plus je vais aller vite par là plus je vais avoir plus vite le vent et normalement le vent est censé revenir d'ici 2h on devrait commencer à avoir du vent d'ici 2h donc je le fais mais de toute façon comme le vent va à donner ça va le faire donc on va régler on n'est plus qu'à 5,5 71 degrés du vent je vais rouler le code 0 on va sortir le le numéro 1 on roule l'heure de code 0 on enroule et on déroule le numéro 1 choqué voilà c'est mieux du coup on va à 7 nœuds on va reprendre le creux du numéro 4 on va reprendre l'adresse de numéro 4 voilà l'adresse de numéro 1 aussi un peu ah bien maintenant il faut relâcher un peu de driss ok bah c'est la molle on sait que c'est comme ça quand il y a de la molle là vraiment on va chercher le vent de on va chercher le vent d'est le vent de sud plutôt mais qui va arriver de l'ouest sachant que les autres là je vois Grand Toubino et là on a Cosminus après Ospézy alors que les premiers vont arriver les premiers tout à l'heure j'ai regardé pour Actu Large ils sont en train de se tirer la bourre dans le golfe de Gascogne Encelade Cagou qui est en train de revenir aussi oh la 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 regardez l'écart entre les deux c'est fou c'est complètement fou après un tour du monde ils sont bord à bord quoi c'est complètement dingo on va régler un petit peu quand même alors essayer de relâcher de l'écoute et de compenser avec l'angle du barbeur alors on va aller avec les écoutes écoute de numéro 4 choqué la voie d'avant est trop ouverte essayer de tirer le barbeur vers le bas barbeur vertical du numéro 4 bordé voilà on va à 9 nœuds c'est bien le vent va donner un petit peu ça y est ça commence la voie d'avant est trop ouverte essayer de tirer le barbeur vers le bas barbeur du numéro 1 bordé la voie d'émission est trop plat c'est bon essayer de relâcher de la bosse d'empointure je suis ok de la bosse d'empointure voilà et le numéro 4 c'est bon et donc là on est à 99 pour la grand voile 94 pour le numéro 4 hop hop et 100 pour le numéro 1 le numéro 4 qu'est-ce qui va pas pourtant ça ah faut peut-être il faut border un petit peu ouais c'est un peu mieux voilà 10 nœuds 4 parfait bah du coup on va se laisser là-dessus et maintenant on va se retrouver pour le prochain point à 15h35 UTC et on sera pas très loin de l'empannage normalement on devra pouvoir normalement empanner dans les prochaines heures voilà bah du coup je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure à 15h35 UTC à tout à l'heure 1 1 1 2 1 2 3 2 6 7